hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre homme s'habitait ritor j'ai eu la même qui dérange un peu la toile quand il parle c'est toujours mal interprété ah 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 j'espère que vous allez bien en tout cas c'est la super forme très bon week-end à tous les fans du coupé décalé très bon week-end à ceux là même qui me soutiennent à ces chinois surtout qu'ils me soutiennent comprennent un peu la vision qu'ils savent très bien ce que je suis en train de faire j'aimerais faire un big up rapidement avant de commencer la vidéo donc big up à un grand chinois qui est mon voisin même du quartier momo voilà le monde mouattara big up à scène depuis tunis un grand chinois big up à manou le gros big up big up big up voilà parce que vous êtes tellement beaucoup à me soutenir que je ne peux pas citer vous tous vos noms dans cette vidéo il y a trois infos et trois infos pas trois infos il y a deux infos et puis il y a une analyse pour ne pas dire une réaction la première info c'est le conseil du CHBD la deuxième c'est un conseil surprise que nous prépare le Mola on ne sait pas avec Elatis et puis la troisième comme je vais dire c'est une analyse c'est le cas de Bordeaux ou Didier Rafat où nous en sommes quelle issue quel avenir voilà bien avant de parler de Didier Rafat et des Bordeaux on a vu comme ça hier sur le poste de Mola je crois son dernier poste de la journée d'hier où il disait que le 1er janvier 2019 c'était déjà bouclé avec ses deux petits Arien Chéné et Safaraloubiang en tout cas franchement un conseil à soutenir je vous l'ai déjà dit pendant que je soutenais le conseil de Didier Rafat et des Bordeaux je vous demandais de soutenir ce conseil là aussi parce que mine de rien c'est la musique ivoirienne qui gagne voilà et il a dit comme ça dans son poste que le 29 décembre date où se déroule aussi le conseil de Didier Rafat du côté de l'Ibargol Plum lui il vous demande il vous demande dans son poste que vous vous désirez voir qui au niveau de la BAE je ne sais pas si c'est juste pour faire un buzz ou si c'est juste pour mécher quelques personnes mais en fait c'est le poste qu'il a donné et moi je suis resté là je me suis dit bon est-ce que c'est pas parce que actuellement à Rafat et des Bordeaux il ne faut plus les conseils ensemble qui peut peut-être programmer des Bordeaux l'Ikoufa je sais que ce ne sera pas une mauvaise idée voilà ce ne sera vraiment pas une mauvaise idée si des Bordeaux il n'y a plus de la cause bon qui peut faire un conseil le 29 décembre on va le soutenir aussi voilà parce que mine de rien a quand même soutenu son conseil avec Didier Rafat voilà et une autre chose il y a le conseil de Serge Bénaud oui Serge Bénaud Serge Bénaud c'est vrai qu'il ne m'entend pas trop bien avec tes fans mais c'est un événement que beaucoup n'ont pas trop entendu donc je reviens encore dessus Serge Bénaud donne un conseil avec le grand 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 artiste international M. Rikol Guinness l'un des races artistes africains qui rendent Rikol Guinness comme amusement Whisky du côté de l'université de Kokodi au stade de l'université de Kokodi voilà ce sera un gros show donc j'invite tous les fans de Serge Bénaud tous les fans du coupé de Calais tous les fans de la musique nigerienne à effectuer un déplacement massif du côté du stade de l'université de Kokodi parce que Whisky sera de la partie Serge Bénaud aussi voilà tout ça c'est la musique africaine qui gagne voilà ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent bien le fond de mes pensées savent que je me bats je me bats, je me bats, je me bats, certes être fan de Du Bordeaux c'est être fan mais je me bats pour la musique qui va raider et aussi pour la musique africaine donc le 22 de ce mois, le 22 décembre à partir de 14h au niveau du stade Félix du stade de l'université de Kokodi Serge Bénaud et Whisky dans concert voilà franchement on va aller soutenir pour diminuer un peu notre gourmet parce que le gourmet est trop actuellement vous pouvez pas y maintenir c'est vrai que chacun se joue les deux de son côté mais le gourmet est trop en tout cas moi à mon niveau le gourmet est vraiment beaucoup parce que je rêvais quand même voir ce concert de Didier Raphat et de Bordeaux malheureusement tout porte à croire que ce concert là n'aura pas lieu et c'est Didier Raphat seul qui va s'offrir un spectacle ce 29 décembre là bref maintenant parlons de Didier Raphat et de Bordeaux en fait je reviens sur ce sujet parce que j'aimerais vous dire quelque chose quand le mouvement a commencé chacun a dit pour lui et chacun est resté sur sa position jusqu'actuellement on est d'accord mais vous trouvez pas que c'est un peu idiot de notre part après toute cette campagne de on va dire de réconciliation, réconciliation, paix, réconciliation, paix et en un laps de temps on se déchire d'autres jettent le dévolu, leur dévolu sur Didier Raphat d'autres jettent la faute sur de Bordeaux-Likoufa je suis plus à ce niveau je vous l'ai déjà dit hier mais en même temps j'ai très mal, j'ai vraiment vraiment mal de cette situation là parce que ça me ronge hein voilà c'est à dire tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à faire des vidéos jusqu'à ce jour est tombé à l'eau voilà même si on vous souhaitait pas, c'est à dire même si on vous souhaitait pas ce qui est arrivé là et puis on savait, on était conscient que c'est pas une histoire de featuring Arafat et de Bordeaux aller chanter ensemble mais cette animosité là franchement on ne peut plus la revivre voilà je viens dans ce truc cette vidéo aussi m'excuser auprès de tous les fans de Bordeaux-Likoufa qui n'ont pas apprécié le direct de notre artiste hier sur sa page je m'excuser aussi auprès de tous les fans de la Chine qui n'ont pas apprécié ça moi je viens dans cette vidéo pour vous demander de les doser voilà, chacun peut suivre son artiste mais pas de l'animosité honnêtement, ça faut que j'insiste dessus parce qu'on se connaît on se connaît en tant que magnans et chinois quand ça veut capoter, ça capote grave voilà, vous pouvez continuer à regarder ceux qui aiment insulter, ceux qui aiment dégamer et tout ça, ça c'est votre choix mais moi je viens dans cette vidéo là pour vous dire moi j'en ai marre je ne veux plus vraiment me casser la tête pour ces anéries là pour ces bêtises là franchement moi je suis fatigué voilà, parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont contents il y a beaucoup d'hommes qui ne croyaient pas en cette union et effectivement ils ont eu raison voilà, Bébé Philippe m'a dit que cette union là était fausse on a fustigé Bébé Philippe Serge Beno aussi, on a fustigé beaucoup ont dit que ce n'était pas c'était pas quelque chose de sincère et effectivement ils ont eu raison et c'est déplorable de voir ça aujourd'hui parce que mine de rien, Arafat et de Bordeaux c'est toute une histoire vous êtes quand même des amis d'enfance, c'est vrai qu'actuellement chacun va mener sa vie de son côté chacun se méfile chacun chacun est déçu de chacun mais faites ça dans on va dire dans la politesse, dans le calme parce que vous deux on vous connait si vous voulez Rémi, faites beaucoup bien Youtube tout de suite en pas respirer alors moi je ne vais plus vous réveillez cela parce que je n'ai pas vouloir venir encore m'immiscer encore dans ces histoires là parce que franchement c'est trop de choses parce que à n'importe quel moment vous pouvez vous réconcilier c'est ce que beaucoup ne vous comprennent pas à n'importe quel moment vous pouvez vous réconcilier vous c'est une sorte de conseil que vous prenez pour charger pour insulter chaque partie mais ils ont déjà fait pire que ça ils ont déjà même profité des menaces de mort l'un à l'autre mais ils se sont unis et malheureusement aujourd'hui ça a capoté, ça n'a pas marché mais je vais vraiment vous dire que j'ai mal j'ai vraiment mal à cette situation là je ne sais pas pourquoi cet esprit d'orgueil là vous anime tant voilà on peut ne pas s'entendre, tu fais des conseils tranquilles mais on est famille quoi mais il faut comprendre la réaction il n'y a pas redouté, voilà chacun veut avoir raison chacun dit qu'il a raison donc tolérer ça j'aimerais aussi à travers cette vidéo m'excuser auprès de toutes les sociétés qui ont toujours ce désir de vouloir accompagner les artistes ivoiriens dans leurs différentes manifestations veuillez nous excuser vraiment pour ce qui s'est passé là voilà, c'était juste des malentendus et puis vous connaissez le fanatisme quand le fanatisme prend le dessus, on ne peut pas se contrôler voilà, moi j'ai fait certaines vidéos pour exprimer mon mécontentement aussi, surtout au niveau des injures du côté des injures d'Arafat et puis beaucoup de gens m'a l'interprété mais comme on dit tant que tu es dans la vérité, tu progresses toujours voilà, puis vous savez que je progresse toujours parce que vous savez au fond de vous que je suis dans la vérité voilà, à la base je suis quelqu'un qui n'aime pas foutaise donc quand il y a des foutaises, souvent je sors un peu de mon registre de vidéo et puis je m'esprime quoi, pour dire que je peux faire comme vous donc vraiment, veuillez m'excuser tout ce que j'ai choqué, excusez-moi beaucoup mais désormais, chacun suit son artiste tranquillement et que ce ne soit pas dans l'animosité voilà, chacun peut être chinois de son côté au calme les jeunes de son côté au calme comme le fait Serge Beno, les autres artistes ils ne se mélangent pas mais ils font les carrés tranquillement sans injure et tout ça mais c'est parce qu'il y a cette rivalité là il y a cette rivalité là entre Didier Arafat et de Bordeaux qu'on a désiré voir ces deux-là unis pour ne plus avoir affaire à ça c'est ça un peu l'histoire en fait c'est ce que vous devez comprendre donc j'invite tous les fans Didier Arafat et de Bordeaux à doser et puis j'invite aussi mon artiste à doser tu peux travailler dans l'ombre de Bordeaux Likofa faut arrêter de parler, faut arrêter ta vidéo directe reste en ton silence et puis travaillons dans l'ombre voilà, tu sais de quoi je parle voilà donc travaillons dans l'ombre c'est ça le plus important travaillons dans l'ombre chacun va suivre son artiste chacun va supporter son artiste mais que les injuries là qu'on les cesse maintenant voilà mon petit Kavgoulé il sait que ton coeur est gâté mais on n'a qu'à doser à Rouna le Gouverneur il sait que ton coeur est très gâté mais on n'a qu'à doser des Bordeaux mags solferé des gamins tous les visements de Bordeaux faisons pause dans cette histoire là et puis concentrons sur notre artiste voilà il y a beaucoup d'artistes à supporter comme vous vous êtes seulement de Bordeaux il n'y a pas de problème moi je joue de Bordeaux aussi mais je fais la promotion de tous les artistes de Côte d'Ivoire et puis je vais bientôt attaquer les artistes africains voilà parce que c'est eux aussi ils font de la musique et puis ils font pas beaucoup de bruit comme nos artistes là surtout nos deux artistes là donc les amis c'était ma vidéo du jour j'espère que vous l'avez compris c'est à ce que je suis vraiment peiné découragé ben c'est la vie c'est la vie on a essayé ça n'a pas marché que chacun suive son chemin tranquillement Força de Bordeaux et big up à toute la Chine on est ensemble dans le monde et on est ensemble on est ensemble et on est ensemble dans le monde